Sous-titrage Société Radio-Canada Il a aidé de nombreux députés, tous partis confondus, qui avaient des problèmes de santé. C'est quelqu'un de très généreux, très intelligent et comique. Michel? Moi, je vais toujours me souvenir d'entrevues que j'ai faites avec le docteur Barrette. Quand ça allait mal, il venait au micro, ça, vous l'avez dit, Patrice. Quand ça allait bien, il restait devant le micro et il pouvait vous parler littéralement de philosophie médicale. J'avais fait une entrevue sur la procréation assistée. On avait fait du temps dans l'émission pour la passer tellement que c'était bon. Et quand il parlait de santé, pas de la réforme de la santé, pas de ce qui se passe dans les hôpitaux du Québec, mais de la santé en général, c'est un bonhomme absolument fascinant. Évidemment, ça venait avec le bulldozer que vous avez écrit, mais on ne se change pas quand on arrive en politique. Oui, Alec. Il avait un côté cassant, mais en même temps, il répondait aussi à une volonté de son gouvernement. Il l'a dit lui-même en conférence de presse, avec beaucoup de candeur d'ailleurs. Ça, je ne l'aurais pas fait, mais je n'ai pas eu le choix. C'était une commande d'en haut. Il parlait notamment de l'abolition du commissaire à la santé ou de la procréation assistée qui devenait payante, dont la gratuité prenait fin. Il disait, je n'aurais pas dû faire ça, mais en même temps, je n'avais pas eu le choix. Donc ça, c'est beaucoup de candeur quand même, montrant qu'il n'était pas seul en prendre ces décisions-là. C'est un travail d'équipe, un gouvernement. Et il y a une partie du travail d'équipe que Gaétan Barrette a accompli qui n'était pas uniquement, qui ne venait pas uniquement de lui. Je pense que l'Assemblée nationale perd une expertise en général. Même dans l'opposition, c'est quelqu'un qui est un assez bon vulgarisateur et qui était capable, dans le débat, d'amener le débat plus loin. Ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. La manière était parfois un peu carrée, mais il y avait une grande connaissance du réseau de la santé. Ce n'est pas pour rien que même à la CAQ, quelqu'un comme Martin Koskinen, le chef de cabinet de Legault, avait besoin de le consulter une fois de temps en temps, même si ça ne faisait pas l'affaire de Dominique Anglade. Parce qu'il a mis un éclairage différent sur les débats en santé. Ça, ça va manquer à l'Assemblée nationale. On espère qu'il va rester dans le débat éventuellement, même s'il n'est plus député, parce que ça reste quelqu'un d'intéressant à écouter. La pandémie a fait que, je pense qu'il est sorti des lignes partisanes beaucoup plus. A-t-il déjà été dans des lignes partisanes, c'est une autre chose. Mais on se souvient qu'il a été candidat de la CAQ à l'époque. Mais bref, et on voyait qu'avec ses tweets, entre autres, il voulait donner son grain de sel au débat, Martine, et avoir l'air plus positif, là, quoi. Oui, bien, je pense qu'il voulait refaire son image, là, se présenter différemment. Il a trouvé ça très lourd, de traîner sa réforme. Il a été ministre de la Santé tout le long du mandat et ça a été difficile pour lui. Alors, il voulait redorer son image. Il y avait aussi un lien proche. Alec en parle avec Martin Koskinen, qui est le chef de cabinet de M. Legault. Ce sont des amis. Ils se connaissent bien et ils ont un cercle d'amis. Puis ils se rencontrent des fois en dehors de la politique. Et pendant la pandémie, M. Barrette avait quand même pas mal de contacts. Et il a mis l'épaule à la roue quand c'était difficile, comme d'autres députés l'ont fait dans leur champ d'expertise. Mais M. Barrette a été là et il était prêt à servir. Vous parlez de Martin Koskinen, c'est intéressant, parce qu'on va parler des 10 ans de la CAQ qu'on a célébrés en fin de semaine. Je vous fais entendre un petit extrait de M. Legault, qui bien sûr a dit à ses militants, à la prochaine, là. On redemande à la population du Québec leur confiance. On a déjà ensemble fait beaucoup de changements. Mais on a encore beaucoup de changements à faire. Puis je pense, j'ai comme l'impression, qu'on va avoir besoin d'un autre mandat. Ça serait plate, il me semble, en tout cas, de casser cet élan-là. Alex, je commence avec vous. On va parler des 10 ans d'abord et de son élan. Quand même, peu de partis ont réussi au Québec à s'imposer. Il y a le Parti québécois en 76, qui a été créé en 68. Et il y a la CAQ, qui, 10 ans après, maintenant, a quand même passé 6-5 ans au pouvoir, 4 ans au pouvoir. Alors, Alex, sur ce 10 ans et sur là où il est rendu, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, c'est un gros bouleversement dans l'échiquier politique, parce que la fameuse troisième voie dont bien des Québécois ont rêvé, je pense à Mario Dumont, entre autres, à l'époque de la DQ, donc une voie nationaliste, mais qui ne soit pas souverainiste, avait jamais réussi à s'imposer. D'être capable d'imposer ça au pouvoir, c'est quand même quelque chose. Donc, ça a bouleversé l'échiquier politique. C'est très difficile pour plusieurs parties de retrouver leur marque depuis ce temps-là, je pense au Parti québécois, entre autres, mais même au Parti libéral, où on se cherche un courant nationaliste chez les francophones pour être capable de les séduire, un électorat qui a vraiment déserté vers la CAQ. Donc, ça a complètement réaligné les planètes. Est-ce que c'est temporaire, une élection ou deux? Est-ce que c'est permanent? Ça, on verra bien, mais c'est clair qu'au-delà du personnage que François Legault a réussi, donc, à amener au pouvoir lui-même, il a donné une crédibilité et une légitimité à un mouvement de fond qui n'avait jamais pu s'imposer dans les années précédentes. Ça, c'est déjà, en soi, une victoire. Est-ce qu'ils vont remporter un autre mandat? On verra bien. Mais d'avoir réussi à s'imposer comme troisième voie, c'est déjà quelque chose. Michel, il a réussi, ils ont réussi à dépasser cette bataille qu'on voyait éternelle entre le Parti québécois et les libéraux, redevenir une union, là, puis je ne ferai pas le lien facile avec l'union nationale, mais redevenir une union, parce qu'il y a des fédéralistes à la CAQ, il y a des nationalistes, il y a des souverainistes également. Donc, ça, il a réussi à faire ça. Il a réussi à faire ça. C'était aussi dans l'ère du temps, il ne faut pas l'oublier. Le Parti québécois, à cette époque-là, s'est mis à perdre des deux côtés. Il s'est mis à perdre à sa droite, à la CAQ, à sa gauche, à Québec solidaire, qui est un nouveau joueur aussi dans le système. Ça aussi, ça a contribué. L'usure du pouvoir des libéraux a contribué, mais force est de constater que M. Legault, au pouvoir, donne aux Québécois, à un grand nombre de Québécois, un nombre suffisant de Québécois, en tout cas, exactement ce qu'ils veulent. Ça ressemble à le Parti québécois qui ne propose pas de référendum. Un Parti québécois plutôt économique à la Bernard Landry, mais c'est de ça que ça a l'air, puis ça le semble être exactement dans le mille de ce que viennent des électeurs québécois, surtout en région. Vous étiez là, Martine, en fin de semaine. J'imagine que l'humeur est assez bonne. Quand on est au Zénith, dans les sondages, ça aide, disons. Oui, oui, c'est ça. Les gens étaient très heureux, ils étaient contents. C'était vraiment organisé pour pas qu'il y ait de problèmes. Même le cahier des participants, c'est presque de la tarte aux pommes qu'on leur servait. Les gens étaient... Écoutez, ils dominent dans les sondages. Et M. Legault a bien cerné sa clientèle dès le début du mandat. Il a dit, moi, j'ai envie de gouverner pour la majorité, pour les Québécois, les francophones. Et c'est ça qu'il fait. Et ça, ça marque, ça fonctionne bien. Et mes collègues l'ont dit, ils profitent aussi de la faiblesse de ses adversaires. Ça, c'était le bouquet de fleurs envoyé pour les 10 ans. Maintenant, il y a des écueils. Écoutez la réponse de M. Julien, de Mme Guilbeault, au maire sortant de Québec, qui, en 14 pages, explique, entre autres, pourquoi il trouve que ce n'est pas une bonne idée, le troisième lien. Écoutez ça, puis on revient après. Je comprends que M. Labeaume est déçu des résultats de la dernière élection. Je comprends qu'il doit faire un deuil aussi. 14 ans, que M. Labeaume a mené d'excellents projets pour la Ville de Québec. Il a été dédié à sa Ville de Québec. Et aujourd'hui, c'est un peu, à travers cette lettre-là, c'est ce que je sens. Un peu un deuil à faire. Un peu d'amertume également. On lui a remis une médaille pour services rendus. Maintenant, il y a une nouvelle administration qui, d'ailleurs, s'est fait élire avec certaines propositions, notamment sur le tramway. Et donc, on va travailler avec M. Marchand. Puis, effectivement, je pense que c'est bien qu'on puisse passer à autre chose. Bon, on n'a pas donné tous les extraits. Mais autrement dit, on dit au maire sortant de Québec, merci, mais non merci. Les critiques sur le tunnel, le troisième lien, on n'est pas capable de les entendre, Martine. C'est ça que ça donne comme impression. Oui. Bien, il y a deux choses à dire là-dessus. D'abord, le caucus de Québec et M. Labeaume, ça fonctionnait pas. Et je vous donne juste l'anecdote suivante. Le tramway s'est réglé dans le bureau de M. Labeaume avec le ministre des Transports, François Bonnardel, pendant que Geneviève Guilbault, qui est alors représentante de Québec, la ministre responsable de Québec, était à la période de question. Et ça ne marchait pas du tout entre Jonathan Julien et M. Labeaume. Alors, visiblement, ces deux-là lui ont remis la monnaie de sa pièce. Pour ce qui est du troisième lien, je dirais que c'est dans le narratif de la CAQ, c'est le fil qui retrousse. Et c'était... on le sentait aussi dans la salle. Il y a un militant qui a pris la parole, qui a dit, l'environnement, c'est important pour moi, le troisième lien, j'ai des doutes. Il a fait une mêlée de presse après. Et en coulisses, moi, je suis promenée. Les députés aussi, ils trouvent que ça coûte cher, le troisième lien. Ils trouvent que l'échéancier est loin. Alors, on commence à soulever, à chuchoter en coulisses. On se demande où on s'en va avec le troisième lien. Je pense que pour M. Legault, il y a un drapeau qui se lève sur cet enjeu-là. Oui, parce qu'Alec, et ce n'est pas en disant toute forme de critique ou d'expertise, vous ne prenez rien, vous n'êtes pas de Québec, taisez-vous qu'on va avancer le débat, là. Non, et j'ai trouvé qu'il y allait d'une personnalisation de ce débat-là par rapport à Régis Labeaume, ça manquait d'élégance, ça manquait de hauteur. Alors, François Legault, sa réaction a été correcte. Elle l'a dit, bon, il a dit, Régis Labeaume, c'est un simple citoyen, je vais lire sa lettre et je vais lui répondre. Mais Geneviève Guilbault puis Jonathan Julien, honnêtement, moi, j'ai lu la lettre de 14 pages, ça ne sent pas l'amertume, c'est assez factuel. Est-ce que le maire veut se mettre du bon côté de l'histoire, le maire sortant? Probablement. Est-ce qu'il arrose une graine déjà bien plantée d'opposition au troisième lien? Certainement. Ça, ça ne fait pas l'affaire à la CAQ. Mais il n'y avait pas beaucoup d'amertume ou de politiciens qui étaient déçus de perdre ses élections là-dedans. D'abord, on n'écrit pas une lettre de 14 pages la veille de l'envoyer. Je pense que ça faisait un petit bout qu'il l'avait préparé. Alors, moi, j'ai trouvé que ça manquait de hauteur. Et ça fait en sorte qu'on essaie de faire dévier le débat sur les personnalités qui s'y opposent au troisième lien plutôt que d'y aller sur des faits. Il n'y en a pas encore d'études. Il n'y en a pas encore de preuves que c'est une bonne idée, ce troisième lien-là. Il n'y a pas beaucoup d'experts qui l'approuve. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on dit que ceux qui sortent sont amers, ne sont pas contents. Ou soit montréalais ou amers, un des deux. Ils sont en montréalais. Mais à un moment donné, il faudra surmonter tout ça. Oui, bien, c'est ça. Mais ça, on se fait plusieurs fois qu'on dit ça, Michel. C'est que, à un moment donné, il faudra qu'il y ait un argumentaire, des études, un plaidoyer étoffé et non pas juste... Ouah, vous ne comprenez rien. Mais là, le débat a changé de bord, si vous voulez, Patrice. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un troisième lien? Est-ce que c'est écologique ou pas? Le débat, ça dit 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, pour mémoire, c'est assez pour rénover toutes les écoles du Québec au grand complet, qui en ont bien besoin, soit dit en passant. C'est plus que le réseau de centrales hydroélectriques d'Hydro-Québec, etc., etc. C'est pharaonesque. Et ce que M. Labeaume est venu dire, c'est... Vous savez, là, avec des mesures simples qui ne coûtent pas cher, changer une voie de bord à l'heure de pointe sur le pont Pierre-Laporte, refaire la tête des ponts, on peut probablement avoir le même effet pour une fraction et d'une fraction du coût. Alors, ce qui ne passe pas dans le troisième lien maintenant, ce qui va en faire un enjeu électoral de toute la prochaine gavale électorale, c'est le 10 milliards. 10 milliards maintenant, alors qu'on n'a pas commencé à creuser. Je vous passe les détails de ce que ça peut être après. Oui. Est-ce que Martine, vous pensez qu'on va changer de stratégie, qu'on va... Bien, évidemment, c'est sûr que c'est ces circonscriptions. Il l'a promis. Ce n'est pas le genre à mettre une croix sur une promesse électorale. Ce n'est pas du tout dans le style de M. Legault. Mais est-ce qu'il y a moyen de l'aménager, de voir les choses différemment? C'est certain qu'il va passer sa campagne électorale à défendre ce projet-là. Et c'est... 10 milliards de dollars, c'est le plus gros projet, le plus gros investissement qu'a dans ces cartons la CAQ. Et M. Legault n'en parle dans aucun discours. Alors, il doit certainement trouver qu'il y a quelque chose qui cloche s'il ne se vante pas de ce projet-là. Alec, est-ce qu'à l'opposé, il se dit, mon avance est tellement forte que je peux traverser la prochaine campagne électorale avec ce projet-là, puis on sera encore au pouvoir? Le calcul est certainement plausible. Il faudra voir où il en sera rendu à ce moment-là. Mais Martine a raison. François Legault est quelqu'un de... Ses forces et ses qualités sont au même endroit. C'est quelqu'un de très persévérant, qui ne lâche pas facilement le morceau. Dans certains changements que son gouvernement veut imposer, c'est une bonne chose. Il ne va pas facilement se laisser détourner de son objectif. Le défaut, par contre, c'est qu'il est plus difficile quand on a des grosses promesses comme celle-là, de les mettre au rancard et d'assumer les coûts politiques qui viennent avec. Est-ce que dans un prochain mandat, avec des études environnementales ou quelque chose d'un petit peu plus solide, il sera mis de côté? Je ne le sais pas. Mais moi, je ne les vois pas du tout reculer avant les prochaines élections. Ils pensent qu'ils sont capables de passer à travers avec ce projet-là, puis ils vont foncer. À moins d'une très grosse surprise, ce sera une décision peut-être plus faisable, plus facile à prendre dans un deuxième mandat. Oui. Michel, conclusion? C'est plus facile d'abandonner une promesse quand on vient d'être élu, mais ça risque d'être vraiment un boulet pendant toute la campagne électorale à cause de la facture. Et ça, il n'y a pas d'étude qui va changer ça. C'est lui qui a dit que ça coûterait 10 milliards ou plus. Alors, il y a un problème avec ça. Très bien. La prochaine fois, on parle du Congrès des libéraux. C'est fin novembre. On aura le temps. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada